Pour la leçon de français d'aujourd'hui, je vous emmène à Sozopol, une ville au bord de la mer Noire, en Bulgarie. C'est une très belle ville, c'est une station de villégiature parce qu'il y a la mer et la plage, mais c'est aussi une destination historique parce que la ville a 6000 ans d'histoire, c'est vraiment très vieux. Et comme on est en Bulgarie, on mange très bien et la nature est très belle. Donc je vous laisse découvrir Sozopol. Si vous trouvez difficile de comprendre ce que je dis, essayez de juste relaxer et comprendre l'essentiel et comprendre l'idée générale de ce que je dis. Les images vont aider et vous pouvez ensuite réécouter la vidéo pour mieux comprendre. Bonne écoute et bon apprentissage du français! Voilà la mer Noire, à Sozopol. Une très belle destination plage. Les Bulgares viennent ici, bien sûr, parce que c'est la mer Noire, à Sozopol. C'est la mer Noire et c'est l'été. Mais c'est aussi très populaire chez les Européens de l'Est. Au Canada, on ne connaît pas ça. On ne sait pas qu'il y a des belles plages en Bulgarie, mais les gens en Europe de l'Est le savent. Il y a d'ailleurs beaucoup de Russes ici. On le voit sur les menus. Les menus sont souvent en Russe, en Bulgare et en Anglais. Donc, pour les Européens de l'Est, la Bulgarie, c'est une destination plage. Et l'hiver, c'est d'ailleurs une destination ski. Donc, on est venu profiter de la plage et on va aussi voir la vieille ville parce que Sozopol, c'est une très très vieille ville. Donc, c'est intéressant d'avoir les deux, la plage et l'histoire. Est-ce que vous avez remarqué que j'ai dit au Canada, on ne connaît pas ça? C'est la voyelle A en fin de mot qui est relâchée au Québec et au Canada. Donc, au lieu de dire au Canada, on ne connaît pas ça, on dit au Canada, on ne connaît pas ça, on ne sait pas qu'il y a des belles plages en Bulgarie. Donc, le A devient plus comme un A en fin de mot. J'ai fait d'autres capsules linguistiques à ce sujet, si vous êtes curieux. Comme vous voyez, ici à Sozopol, on est à la mer, mais on est aussi vraiment en Bulgarie parce que c'est des restos bulgares qu'il y a partout, la bonne cuisine bulgare. Et on a aussi beaucoup d'options pour s'amuser parce qu'on ne va pas seulement à la plage pour s'étendre et se faire bronzer ou pour nager. On vient aussi pour s'amuser, c'est les vacances. Donc, il y a plein d'options pour les enfants, plein d'options pour les plus jeunes et plein d'options pour les adultes. On en profite! Est-ce que vous avez remarqué que j'ai dit la bonne cuisine bulgare et non pas la bonne cuisine bulgare? Et j'ai aussi dit on en profite au lieu de on en profite. Donc, c'est le i en fin de mot qui est relâché en français canadien et québécois. On est à la plage, à la mer, mais en Bulgarie, c'est pas suffisant. La mer, il faut aussi les choses importantes. en Bulgarie, comme la bonne bouffe, la bonne nourriture. Donc, il y a les bons fruits frais, il y a quelqu'un qui vend du maïs bouillé, grillé, assaisonné. Il y a les crèmes glacées, il y a les kebabs, il y a toute la nourriture que vous voulez, mais vous pouvez surtout acheter des bons fruits frais parce que c'est important pour la santé, des bons fruits frais. Et il y a, entre autres, les figues qui poussent naturellement ici. On voit des figuiers avec leurs belles feuilles. Donc, il y a des figues fraîches et il y a des pêches. Mais il y a, entre autres, les pêches qui sont vraiment très bonnes, les pêches un peu plus plates et un peu plus blanches ou roses à l'intérieur. Il y a de très bons fruits en bliquet. On vient à Sosopole pour la mer, pour la plage, mais aussi pour l'histoire. C'est vraiment une très vieille ville. Elle était habitée 4000 ans avant Jésus-Christ, donc il y a 6000 ans. Ça fait 6000 ans que Sosopole est habité. Et on voit vraiment l'histoire. Et c'est intéressant parce que c'était aussi une ville grecque. À l'époque, ça s'appelait Apollonia. Comme vous voyez, la vieille ville de Sosopole est très intéressante parce que l'architecture est très belle. Il y a des ruines anciennes et en même temps, on est à la mer. Donc, on peut admirer le coucher du soleil sur la mer tout en prenant un verre. C'est très agréable. Ça fait de Sosopole une très bonne destination touristique. J'espère que vous avez aimé découvrir Sosopole avec moi et que vous avez assez bien compris la vidéo. Si c'était un peu difficile à comprendre, je vous suggère de lire les sous-titres ou d'aller voir la transcription ou la traduction anglaise sur mon site wanderingfrunch.com. Et vous pouvez rester à l'écoute. Je vous montre le quiz. Et moi, je retourne profiter de Sosopole. Salut! Ce qui est bien ici, à la mer en Bulgarie, c'est qu'on est en Bulgarie et on a donc la bonne cuisine bulgare. Et l'attitude de certaines personnes un peu moins polies. Voici maintenant le quiz. Cinq petites questions pour voir si vous avez bien compris la vidéo. C'est parti! Où est la ville de Sosopole? Je vous emmène à Sosopole, une ville au bord de la mer Noire en Bulgarie. La ville de Sosopole est au bord de la mer Noire en Bulgarie. Est-ce qu'il y a beaucoup de touristes canadiens sur les plages de Bulgarie? Au Canada, on ne connaît pas ça. On ne sait pas qu'il y a des belles plages en Bulgarie. Mais les gens en Europe de l'Est le savent. Il y a d'ailleurs beaucoup de Russes ici. Non, il n'y a pas beaucoup de touristes canadiens sur les plages de Bulgarie, mais il y a beaucoup de touristes d'Europe de l'Est, en particulier des Russes. Quels fruits frais et locaux sont disponibles à Sosopole? Il y a entre autres les figues qui poussent naturellement ici. On voit des figuiers avec leurs belles feuilles. À Sosopole, il y a des figues fraîches et bien sûr il y a d'autres fruits comme les pêches et les raisins et tout ça. Sosopole est habité depuis combien d'années? Ça fait 6000 ans que Sosopole est habité. La ville de Sosopole est habité depuis 6000 ans. Qu'est-ce qu'on peut faire en fin de journée à Sosopole? Donc on peut admirer le coucher du soleil sur la mer tout en prenant un verre. C'est très agréable. À Sosopole, en fin de journée, on peut prendre un verre en admirant le coucher du soleil sur la mer. C'est vraiment beau! Alors voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé ma vidéo. Si vous voulez, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube et vous pouvez aussi aller sur mon site wanderingfrench.com. Et si vous voulez voir une vidéo par jour, vous pouvez aller sur ma page Patreon. À bientôt! Sous-titrage Société Radio-Canada